Hey ! C'est Cri-Cri 0.2 et on se retrouve sur Scratch Shield, un jeu développé par Nucleosis, sorti en 2006. Alors, c'est un jeu qui est réputé pour avoir une sacrée ambiance du coup les pépettes. L'histoire, je vous fais rapidement un résumé du début parce que c'est un jeu que j'ai acheté il y a un ou deux ans. Je n'ai jamais été très loin parce qu'il m'avait fait peur à ce temps-là. Je crois qu'en fait, je ne vais pas jouer 5 minutes. Mais il ne faut pas se moquer, ce n'est pas drôle. Donc en gros, c'est un riche écrivain qui s'appelle Michael Harteitz et qui, après un best-seller, se décide d'acheter un manoir abandonné où il y a eu des disparitions. Le mec, il est un peu petit fou. Et déjà pour commencer, c'est un peu comme tous les héros de jeux vidéo, jeux vidéo dehors, vous me direz. Et après avoir acheté le manoir, il va essayer de découvrir ce qui s'est passé en fait. C'est son ami Jerry Carter qui lui a permis de l'acquérir. Mais le petit Michael n'est pas au bout de ses peines. Alors, c'est parti. Alors, nous voici donc devant le grand manoir, avec un siècle gris, tu vois. Tiens, il faudrait limite une petite musique déprimante. Alors, la taille du bébé, tu vois. Mais je comprends pas ce mec, il y a eu des disparitions tout ça et ça n'a pas l'air de le... Oh tu vois, on va nous avoir eu des disparitions. Et si on dira en train ? Bon voilà, c'est parti mes amis. Bon, première étape. De mes souvenirs, de mes toutes premières minutes de jeu, je dois monter les valises dans ma chambre. Mais je... Donc c'est parti, on va monter ici. Je me suis souvenu que Jerry avait dit qu'une jolie pièce qui avait été préparée par mon étage. Mais lui, mon petit Michael. Alors, le manoir appartenait à Henry Blackwood, un riche docteur qui a disparu, tout comme sa femme Catherine. Et on avait un troisième qui s'appelait Christopher Milton, qui était un ami d'Henry, qui était justement dans cette chambre-là et lui aussi a disparu mystérieusement. Bon alors, fouillons dans les affaires de Michael. Alors, un paquet de cigarettes, une lettre de Jerry. Ok, donc là c'est Jerry qui nous explique. Ah, là c'est sa carte immobilière. Alors ça c'est le fameux premier roman qui a permis à Michael de devenir super riche et de s'acheter un manoir pourri au far-fond de l'Angleterre. Et ça c'est un stylo. D'accord. Et il est ici de tout le pari. Ok, c'est cool. Donc ensuite, la deuxième balise je suppose. Voilà. On referme, on range et voilà. Après, on rangeait tes balises avec Michael Artex. Maintenant, on peut sortir et à partir de là, c'est le grand inconnu, je sais pas quoi faire. Je pense que je peux essayer de vous présenter les pièces du manoir, alors c'est parti. On va commencer par le box. Ah ! Ça sonne ! Alors... Oui ? Michael, c'est moi. Salut Jerry. Salut Jerry. Ça fait plaisir de t'entendre. Je vois que cette vieillerie fonctionne encore. Ouais. Étonnant, hein ? J'avais peur qu'elle ne tombe en pièce au moment même où je poserai le doigt dessus. Alors, comment tu trouves la baraque ? Elle te plaît ? Tu as l'air bizarre. Ça va ? Oui, 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 tout va bien. Je suis juste un peu étonné. Je veux dire, agréablement surpris, cette maison, c'est un rêve qui se réalise. Ah, alors elle te plaît. Tu m'as fait peur pendant une seconde. Je te promets que je vais transformer cet endroit en une usine à histoire d'horreur. Parfait. Il faut que tu le finisses ce bouquin. Je suis à fond avec toi, vieux. Tu es sûr que tout va bien ? Je viens juste d'arriver. Laisse-moi le temps de jeter un coup d'œil. Je te préviendrai si je trouve quelque chose d'étrange. Super. On se rappelle. Quelque chose d'étrange, hein ? C'est pas au bout de la vie des peines, des peines, mon foco. Bon, visitons les petits. Alors, voyons voir. Ça, ça doit être le salon. Allez, Michael, joue-nous du piano. C'est parti. Ta-da-din. Oh. C'est pas drôle. Bon, allume-moi la lumière. Mais c'est sérieux. Et en plus, il n'y a même pas de lumière. Mec, t'achètes un manoir. Il est tout pourri, il est tout moche. Et en plus, il n'y a pas de lumière. Bon, on va rappeler ton poche, hein. Tu veux-tu ? Par contre, j'aime bien l'animation du téléphone. Allô ? Jerry, c'est moi. Quoi de neuf, Michael ? Tout a l'air parfait. Sauf qu'il n'y a pas de lumière. Oh, t'inquiète pas, j'ai oublié de te dire. Mais j'ai demandé à un électricien que je connais de passer ce matin. Il ne devrait pas tarder. Tu sais, avec ces vieilles maisons, les problèmes d'électricité sont courants. Oui, tu as sans doute raison. Je vais défaire mes bagages. Je te rappelle dès que j'ai du neuf. Ça marche. Amuse-toi bien. OK. Ok, donc l'électricien ne doit pas tarder. On va aller l'accueillir à la porte. C'est parti. Enfin, il y a vachement un électricien. Et donc, je vais quand même dire un petit mot sur la musique. Je trouve qu'elle correspond bien avec... Avec selon l'endroit où on est, tantôt mélancolique, tantôt l'ambiance avec le vent. Je trouve que ça fait sympa. Bon, il n'y a pas d'électricien. Alors, hop, du courrier. Ah ouais, t'es comme ça mon, mon coco. Alors, attends, le mec, il est tout seul dans un manoir, tu vas le laisser avec... Tu vas le laisser dans le noir. Oh là là, sans cœur. Bon, on va rappeler N'Jerry. Bon, allez-vous. Carter Immobilier ? Jerry, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai raté l'électricien. Il a laissé un mot dans la boîte aux lettres. C'est pas vrai. Il devait te retrouver au portail tôt dans la matinée. Je pensais qu'il avait du retard. Ah, j'ai dû le rater de peu. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Pourquoi tu vas pas vérifier ces fusibles toi-même ? C'est peut-être pas grand-chose. C'est pas... Je suis pas très doué pour ce genre de truc. C'est pas dit que j'ai pas grand-chose. Mike, même ma grand-mère s'est changé un fusible. Va jeter un coup d'œil et dis-moi si tu vois un truc cramé. Comme des traces noires ? Ouais, des traces noires. D'accord. Je vais voir. Des traces noires. La tache noire. Ça va pas l'intérêt, j'irai quand même. Bon, les amis. On va donc se laisser là avec un gros souci de lumière. Dans le prochain épisode, si ça vous a plu, on va aller s'aventurer dans la cave. Je sais pas, au bout de mes surprises. Et puis on va essayer de retrouver les gens pour disparu. Ah, parce que faut pas qu'ils finissent comme eux, hein. Non, le pauvre. Il a l'air plus gentil. Bon, la cave, c'est quelle qui est ? Ça doit essayer de être celle-là, non ? Si c'est pas celle-là, j'arrête la vidéo. Bon, ok, j'ai fait avoir. Bon. En attendant, les amis, je vous dis à bientôt. Le prochain épisode ne devrait pas tarder à sortir. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gel. Allez, bisous tout le monde !